Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Échappée lausérienne. Lors de l'épisode précédent, nous sommes allés au lac de Nosac, un lac qui a englouti un village et sa vallée. Aujourd'hui, nous allons voir un autre lac à histoire similaire, le lac de Villefort. Situé dans l'est de la Lausère, il forme un croissant au milieu des montagnes sévenoles. La construction du barrage hydraulique qui retient l'eau du lac a causé l'engloutissement du petit village de Bayard et de sa vallée. Il paraît que l'on peut encore voir des vestiges d'un pont englouti lorsque le niveau du lac est assez bas. Une des particularités du lac de Villefort est qu'il est très profond, pouvant atteindre les 100 mètres de profondeur à certains endroits. Cela fait de lui un lieu propice à la pisciculture. Il abrite des poissons comme le véron, la chevenne, la truite arc-en-ciel ou encore la truite fario qui peut peser plus de 10 kg. C'est aussi un lieu idéal pour les sports en pleine nature, que ce soit sur l'eau ou sur la terre faim. Sous-titrage Société Radio-Canada A la pointe sud du lac, on peut découvrir le château de Castaner. Son nom signifie châtaignier en occitan, le patois local, et fait référence à cet arbre très présent aux alentours. Au XIIIe siècle, ce lieu constitue un petit domaine agricole appartenant à un des co-seigneurs pariés de la gare de Guérin, un petit village dont nous parlerons lors du prochain épisode. C'est à la fin du XVIe siècle que les propriétaires y construisirent un château. A la Révolution, il est vendu comme un bien national. Dans les années 60, alors que la construction du barrage de Villefort est en cours, le château se retrouve menacé de destruction, ou plutôt frôle l'emboutissement. Heureusement, il fut classé au titre de monument historique en 1964, empêchant ainsi sa destruction et favorisant sa conservation. Aujourd'hui, le château abrite des expositions pendant l'été et son parc ombragé est un lieu charmant où l'on peut venir flâner. Musique Sous-titrage ST' 501 Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.